Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je parle souvent de ce que Dieu fait dans la vie de Joseph Carozzo, Joseph, Joe. Et il n'y a pas encore longtemps que j'expliquais justement comment Dieu a, à travers tout simplement une parole, une évangélisation. C'est vrai que Joseph n'était pas réceptif à l'évangile. Mais les autres personnes que j'avais évangélisées, l'ont évangélisé. Moi j'ai semé, quelqu'un d'autre a arrosé et Dieu a fait croître. Et c'est vrai, moi je suis toujours ému de voir comment, dans des moments où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais Dieu, dans l'invisible, est en train de travailler les cœurs. Et tu pries, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais dans l'invisible, il se passe quelque chose. Comme dit le pasteur Benoît Lemestré, quand on prie, il se passe toujours quelque chose. Et je veux vraiment croire ce matin que Dieu va faire une œuvre dans votre vie. Pendant que j'étais dans la prière, j'ai vraiment reçu une parole pour une personne qui vit dans la colère. En fait, tu es en colère. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que Dieu n'a pas répondu à ta prière, mais il y a une colère profonde en toi et ça m'a même fait trembler en moi-même. Et j'aimerais te dire, laisse la colère. Ça ne sert à rien parce que tu vas être nerveux, tu vas avoir des problèmes. Mais vraiment, j'espère qu'à l'affaire de ce message, tu pourrais être une de ces personnes qui va revenir au Seigneur en disant, « Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. » Alors ce matin, j'aimerais lire un texte avec vous dans Zacharie 4, verset 6. Et si je dois donner un titre à mon message, c'est « Tellement besoin de son esprit. Tellement besoin d'être conduit par lui. Tellement besoin d'avoir ce compagnon qui marche avec moi. » Vous savez, on a besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur. Alors on n'est pas une église, quand je dis « on n'est pas une église » parce que bon, moi je me considère de la maison. On n'est pas une église où on vit de tradition, mais on vit de renouvellement. Moi ce qui me fait toujours sourire quand je viens ici, c'est cette louange, c'est toutes ces annonces, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est bien. Alors le texte, voilà, j'aimerais lire avec vous donc cette parole du prophète Zacharie. « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désarmé. Qui es-tu, grande montagne de vos Zorobabel ? Qui es-tu ? Tu seras aplané. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. » Alors le contexte de cette prophétie qu'on retrouve dans le livre de Zacharie, eh bien le contexte immédiat, c'est vraiment dans le livre d'Esdras. Et je sais que Joseph a déjà fait plusieurs fois des messages sur Néhémie et Esdras. Et c'est les six premiers chapitres, on ne va pas les lire parce que ce serait trop long. Et c'est après le retour de la captivité, ils reviennent. Ils vont avec joie pour reconstruire les murs, le temple. Et un grand nombre de juifs vont revenir pour reconstruire le temple. Mais ils vont être interrompus par les habitants du pays. Et vous avez ça en détail dans Esdras chapitre 4. Il y a les ennemis de Judas. Et j'aimerais te dire que chaque fois que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, chaque fois que tu veux construire quelque chose pour le Seigneur, bâtir ta vie sur le Seigneur, il y aura toujours des ennemis, il y aura toujours des gens qui vont t'en empêcher. Et ne pense pas que le fait que tu es là pour la première fois que tu viens, tu vas être béni, tu vas être touché. Et bien tu vas voir que les gens vont te dire, et moi je suis très simple, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu as été faire dans cette église-là ? Tu as été dans l'église-là où il y a la musique qui va fort là ? Tu as été dans cette église-là ? Ne les écoutez pas. Vous savez, les gens des fois vous critiquent, ils ne savent même pas ce que vous avez fait, ce que vous avez écouté. Les gens n'ont jamais lu la Bible, et ils vont te donner des leçons sur la vie chrétienne, sur la Bible. Alors ici, on voit dans le contexte, les ennemis vont essayer de les arrêter par le compromis, et ça ne va pas marcher. Une deuxième attaque, ça va être le découragement. Ils vont les décourager, mais ça ne marchera pas. Et bien sûr, ils vont utiliser l'arme fatale, les rumeurs. Les rumeurs et accusations en tout genre, et vraiment des choses subtiles sur tout le passé d'Israël. Et il y a toujours, l'ennemi va toujours revenir avec ton passé, l'ennemi va toujours essayer de revenir avec ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Mais ce soir, enfin ce matin, parce que moi je suis habitué à prêcher le soir, ce n'est pas ce que je dis sur le soir. Ce matin, j'aimerais te dire que cette parole, elle est pour nous. On est découragé, on est fatigué, et on essaye de nous faire mettre des compromis, mais on veut aller de l'avant, et c'est ce que je vais essayer de faire avec ce message. Alors Zorobabel et Israël vont rencontrer beaucoup d'obstacles, comme chacun d'entre nous. On a tous des obstacles. Et on veut vraiment croire ce matin que Dieu a une parole pour nous. Une parole pour nous. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Et après 35 ans de vie chrétienne, après 35 ans, vous savez quand j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré de toutes les sauces, sauce lapin, sauce tomate, je les ai rencontrés tous. Laissez-moi vous dire que j'ai même compris en 35 ans que même quand vous n'avez rien compris du message, Dieu dans son amour te fait du bien. Rien que le fait d'être dans la présence de Dieu, Dieu te fait du bien. Moi j'espère que tu vas comprendre un petit peu quand même ce matin. Alors, ce texte qu'on vient de lire, eh bien, va vraiment nous mettre en garde contre une confiance excessive aux stratégies humaines. Quand Dieu parle à travers Zacharie, ni par puissance, ni par force, c'est pour dire Zacharie fais-moi confiance. Il n'utilise pas des stratégies humaines. Donc, pas de puissance militaire, pas de pouvoir politique. Nous, on aime bien d'avoir des appuis. Ce matin, j'aimerais être audacieux et te dire pas de stratégie humaine, mais une action de Dieu dans ta vie. Quelque chose de surnaturel, quelque chose de divin. Je crois que ce qui fait la différence, c'est le divin dans notre vie. Vous savez, on peut être aidé par des choses humaines, mais les choses humaines ont une limite. Les choses divines, elles sont éternelles. Alors, les choses humaines ne peuvent pas accomplir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Les choses humaines ne peuvent pas. Dieu n'agit pas à travers des hommes aussi braves et doués soient-ils, mais à travers des hommes, des femmes, des jeunes, même des adolescents. Moi, j'étais un adolescent quand j'évangélisé Joseph. Je n'étais pas un homme. J'étais très jeune. J'avais 16, 17 ans, 18 ans, peut-être, à tout casser quand j'évangélisé Joseph. Alors, on voit ici, Dieu utilise des hommes qui reconnaissent leur faiblesse et savent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas grand-chose. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui crée les choses nouvelles, qui ouvre les portes, qui ferme les portes. Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes, des ados aujourd'hui qui se laissent conduire par son Saint-Esprit. Et je vous assure, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Alors, encore une fois, je vais dire la bravoure des hommes produit des résultats humains. La bravoure des hommes produit des résultats humains, mais c'est un peu comme le figuier qui est rempli de feuilles, mais où il n'y a pas de fruits. À l'image du temple, rempli de personnages religieux, mais où il n'y a plus la vie. Et je vais en parler tout à l'heure. Où il faut vraiment faire attention, où on met les pieds. Continuez de venir ici, c'est bon. Alors, on peut fabriquer des résultats. On peut fabriquer des résultats. Et vous avez des... Je ne suis pas venu ici pour faire le tribunal des églises, mais c'est quand même important de le dire. Comme je ne suis pas le pasteur de l'église, je peux me permettre de dire certaines choses. Parce que si je suis le pasteur de l'église, on va dire, mais toi, tu prèges pour ta paroisse. Moi, je ne prêche pas pour ma paroisse. Je prêche pour le royaume de Dieu. Et j'aimerais dire qu'on peut fabriquer... Et vous avez des églises où on fabrique des choses. Mais le but de l'onction, le but du Saint-Esprit... Écoutez, c'est ça le plus important. Et c'est ce que j'aime ici, quand on parle de baptême d'eau, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans la vie des gens. Le but du Saint-Esprit, c'est apporter un changement de vie. C'est sortir les gens des ténèbres spirituelles pour les faire entrer dans une vie de liberté. Celui qui a le Fils est vraiment libre. Et c'est ça toute la différence. Si vous venez écouter un message qui ne change pas votre vie, il y a un problème. Mais si vous venez écouter un message où il y a quelque chose qui se produit, vous êtes dans un bon endroit. Alors, grande montagne devant Zorobabel, et on voit ici, donc, Zorobabel, qui a devant lui une œuvre qui lui paraît impossible. Et peut-être que tu es dans une situation, peut-être que tu vis dans ton ministère, quelque chose qui est dur, difficile, mais j'aimerais te dire que même cette montagne devant Zorobabel sera aplatie par la puissance du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est bon de rappeler certaines choses ce matin. C'est le Saint-Esprit, parce que des fois, on parle toujours Jésus, 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 et il faut être Christocentrique. D'ailleurs, le Saint-Esprit vous amène toujours à Jésus. Méfiez-vous des églises où on ne parle que du Saint-Esprit et on ne parle jamais du Père ni du Fils. Le Saint-Esprit doit toujours vous conduire à Jésus. Toujours, et on a chanté la croix, le Saint-Esprit doit toujours vous amener vers celui qui est mort à la croix et qui a changé votre vie. C'est tellement beau de savoir qu'un homme a pris notre péché, a pris notre... Laissez-moi cette liberté de le dire comme ça. Il a vraiment pris toute notre misère, notre culpabilité. Il a pris le sale type que je suis. Des fois, j'ai envie de dire même le port que nous sommes. Excusez-moi de dire, c'est dur ce que je dis. Mais des fois, dans la vie de certaines personnes, on a l'impression qu'il y a des choses mais tellement sales, impures. Et heureusement que Jésus est mort à la croix et a pris toute cette saleté. Et il change notre vie. Et le Seigneur veut libérer de l'impureté, de toutes ces déviances sexuelles. Le Seigneur veut nous rendre libres. Et ce n'est pas pour rien qu'on en parle ce matin. Alors, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui planait au-dessus de l'eau. C'est le Saint-Esprit qui va révéler les rêves à Joseph. Genèse 41-38. Il donne à Bethsaël la capacité de fabriquer des objets pour le tabernacle. C'est encore l'Esprit qui est répandu sur les 70 anciens comme avec Moïse pour la sagesse et la direction. Tout comme avec Josué, c'est encore le Saint-Esprit qui est sur lui. C'est le Saint-Esprit qui va donner la victoire à Othniel, le premier juge, ainsi qu'aux autres juges. Quand Gédéon dit qu'il est trop petit pour accomplir ce que Dieu lui demande, il reçoit l'Esprit et s'en va faire la guerre. Quand Samson est fait prisonnier, l'Esprit le saisit et il rompt ses cordes. Le premier roi Saül prophétise, inspiré par l'Esprit de Dieu. L'Esprit a dirigé David pendant son règne. David demande à Dieu que ton bon esprit me conduise. Somme 143 Il reconnaît que le Saint-Esprit parle par lui. Jezakiel, le Lévite, reçoit l'Esprit de Dieu pour encourager Israël face à un ennemi beaucoup plus fort que lui. L'Esprit est promis au Messie pour guérir, témoigner, libérer. C'est beau, non ? On voit que le Saint-Esprit il est continuellement là et c'est toujours pour nous attirer vers le haut, nous faire grandir, nous libérer. c'est comme si à chaque étape le Saint-Esprit dit mon frère, ma soeur, moi sur mes feuilles c'est les gars. Je me suis dit c'est une église qu'on prêche la parole très sérieusement ici. Mais moi dans mes feuilles c'est les gars je suis là et j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est là. Il est avec toi ce matin. Il est là. Et effectivement c'est encore le Saint-Esprit qui nous dit ce matin vous n'êtes pas les meilleurs comme moi je ne suis pas le meilleur mais justement je suis avec toi pour que ça marche. Alors il y a peut-être des personnes qui se sentent frustrées, complexées, mal dans leur peau ce matin et tu aimes Dieu et tu dis comment je peux faire ? Fais confiance au Seigneur le Saint-Esprit est là pour t'aider ce matin. Le Saint-Esprit veut te prendre dans ses bras et vraiment te serrer fort parce qu'il t'aime il est là avec toi. Alors quand Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans il est entré dans une synagogue il a lu un passage du livre des Haïts et a proclamé ceci aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie avant même le premier miracle. C'est ça qui est extraordinaire. Il dit des choses avant même qu'il les ait fait. Et pourquoi il peut dire ça ? Parce qu'il est déjà rempli d'esprit il sait pourquoi il est là et il sait ce qu'il va faire. Verset 8 L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par auction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et je bénis Dieu parce qu'ici on annonce l'évangile à tout le monde. Vous savez dans certaines églises on dit il ne faut pas telle personne parce que ça va les gens ne vont plus venir s'il y a telle personne. Non il faut annoncer il faut annoncer l'évangile à tout le monde et nous nous avons cette fierté de dire qu'on n'a pas peur d'aller dans les rues et de parler à des gens qui sentent mauvais des SDF on veut proclamer l'évangile aux pauvres ils ont besoin du Seigneur ils ont besoin du Seigneur alors il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux prisonniers quoi ? la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer les libres les opprimés pour proclamer une année de grâce du Seigneur et le passage qu'il a lu non seulement incarnait l'essence même de son ministère mais aussi le pourquoi de l'onction et ça c'est important c'est vraiment important le pourquoi de l'onction on n'a pas reçu l'onction pour rien faire ne demande pas à Dieu le Saint-Esprit si c'est pour rester chez toi ne demande pas le Saint-Esprit à Dieu si tu ne veux pas te lever pour servir le Seigneur ne demande pas le Saint-Esprit à Dieu si c'est pour faire des choses un peu bizarres comme dans certains endroits mais ici on voit le pourquoi de l'onction et en lisant Esaïe il annonçait qu'il était le Christ le oin envoyé par le Père sur la terre je répète annoncer la bonne nouvelle je crois que la plus belle chose qu'on puisse faire c'est de témoigner et encore une fois avec Joseph et le témoignage de Joseph tout à l'heure tu ne peux pas imaginer les répercussions que ça peut avoir peut-être que le gars que tu vas évangéliser cette semaine sera le futur Billy Graham de la Belgique tu ne le sais pas peut-être que la personne que tu vas évangéliser celle qui est dans la rue parce que bon Joseph vous ne l'avez pas connu quand il était jeune adore mais vous ne pouvez pas imaginer que la personne qui pour vous vous dites ce gars là il ne fera jamais rien de bon dans sa vie mais Dieu va en faire un grand pasteur un grand évangéliste peut-être quelqu'un qui va devenir l'homme du renouveau en Belgique tu ne le sais pas toi tu s'aimes et Dieu va faire le reste c'est vraiment important donc on voit que Jésus est oin pour faire quelque chose et Jésus qu'est-ce qu'il fait il choisit 12 types qui vont révolutionner le monde comprenez l'action de l'esprit être un serviteur de Dieu un disciple de Jésus doit nous pousser et chacun d'entre nous ce matin à ce que nous venons de lire être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour l'oeuvre à laquelle il nous appelle ne pense pas je suis vraiment un témoin et je peux le témoigner par ma propre vie ne pense pas que Dieu ne peut pas t'utiliser ne pense pas que tu n'es pas capable vous savez j'ai aucune honte de dire ça quand je venais à l'église au tout début de ma vie chrétienne je ne comprenais rien je ne comprenais rien mais il y avait quelque chose qui me poussait à aller à l'église parce que je voyais des gens qui étaient heureux je voyais des gens qui sans fumer des joints sans se taper des nanas étaient des gens bien heureux dans mon quartier s'ils ne fumaient pas des joints s'ils ne se tapaient pas des nanas et je passe les détails mais ici je voyais des gens dans l'église et moi je ne comprenais rien quand on parlait de l'épître aux romains moi je pensais qu'on parlait des romains vous savez les romains je suis italien donc rom 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 je ne savais pas de quoi on parlait il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas je lisais la bible je ne comprenais rien mais je savais une chose il fallait que je continue et même si tu ne comprends rien ce matin même si tu t'es pensé à le voyage je me rappelle les premières fois où j'allais à l'église je n'écoutais pas j'étais en train de penser à tous mes copains et j'ai dit qu'est-ce que je fais ici parce qu'on m'avait invité à venir à l'église et je n'avais pas trop envie d'y aller et je me disais mais qu'est-ce que je fais là moi j'ai envie d'être à la crèche j'ai envie d'être avec mes copains mais je ne sais pas il y a quelque chose l'amour de Dieu est tellement grand que même quand tu es là contre ton gré le Seigneur dépose quelque chose dans ton coeur mieux vaut être dans la maison de l'éternel qu'ailleurs mieux vaut être ici je vous assure c'est la vérité et ce qui est bien c'est que Joseph et moi-même nous ne sommes pas des gens formés dans des monastères des curés ou des moines vous savez on a été programmés pour être des prédicates non on vient de la rue et on sait ce que c'est la vie dans la rue on sait ce que c'est de fréquenter des voyous on sait ce que c'est que des drogués on sait ce que c'est des alcooliques on sait ce que c'est les sales types on le sait mais Dieu a fait la différence dans notre vie et quand Dieu vient dans une vie il change complètement ta vie je suis tellement ému ce matin pas d'être ici de prêcher mais tellement ému d'avoir rencontré Jésus qui a changé ma vie je vous assure et toute la gloire va au Seigneur c'est la plus belle chose qui me soit arrivée c'est d'avoir rencontré Jésus alors Dieu nous appelle Dieu nous appelle pas à construire notre petit royaume ce matin sur le dos des gens non c'est pas ça mais à porter sur notre dos des gens les visiter les aimer en faire des disciples et les remettre sur le chemin de la liberté le message que je suis en train de te dire c'est n'attends pas d'être pasteur il y a des gens qui attendent ça je ne sais pas pourquoi une fois que tu seras pasteur tu vas te dire pourquoi j'ai désiré être pasteur c'est prier pour votre pasteur je vous assure c'est dur je suis persuadé que personne ne téléphone à Joseph pour dire Joseph écoute j'ai gagné une grosse somme d'argent je vais te le partager personne mais quand on téléphone à Joseph Joseph j'ai besoin Joseph je suis malade Joseph il y a un problème Joseph il y a mon mari qui déconne Joseph il y a ma femme qui déconne et est-ce que le problème que vous avez donc je profite pour un peu consoler mon frère le problème c'est que quand vous téléphonez vous pensez que vous êtes le seul sur terre à avoir des problèmes mais Joseph quand vous lui avez téléphoné il a déjà reçu dix coups de téléphone les mêmes et Joseph il a une femme il a des enfants il a ses problèmes il doit se gérer lui-même déjà imaginez c'est déjà beaucoup de travail et nous on imagine et souvent les gens ils s'imaginent qu'on est les seuls alors que ce que Dieu veut pour nous ce matin et c'est pour cette église il y a vraiment une bonne atmosphère du Seigneur ce que Dieu veut c'est que tu deviennes un disciple du Seigneur c'est-à-dire tu n'as plus besoin de téléphoner au pasteur tu téléphones à Jésus tu n'as plus besoin de qu'est-ce que je dois faire non tu le fais tu as envie de parler de Jésus tu témoignes tu sers le Seigneur je me rappelle une des premières tâches que j'ai demandé à mon pasteur quand j'ai commencé à comprendre je veux servir Dieu il ne m'a pas dit ok tu prêches dimanche il m'a dit mais viens plutôt tu vas ranger les chaises ok et je venais plus tôt je rangeais les chaises il y avait 35 chaises à l'époque il me dit mais je veux faire plus alors il m'a dit mais viens plutôt encore et tu allumes le chauffage frère et soeur il habitait au-dessus moi je devais prendre un bus pour aller à l'église lui il habitait au-dessus mais c'est comme ça que j'ai appris j'ai commencé à ranger les chaises j'ai commencé à allumer le chauffage et je ne pensais pas un jour être pasteur parce que de toute manière personne ne croyait en moi heureusement le Seigneur a cru mais c'est par des petites choses par des petites choses et le Seigneur nous appelle à être des disciples le Seigneur nous appelle à être des hommes des femmes remplis du Saint-Esprit sans titre mais tellement puissants dans l'œuvre de Dieu quand j'évangélisais à Serein j'étais personne mais je suis tellement abasourdi quand maintenant je retourne sur Liège pour implanter cette église de voir que ce que j'ai semé il y a 35 ans a porté du fruit c'est fou de voir des gens 35 ans après qui sont encore là qui ont évangélisé d'autres personnes qui ont évangélisé d'autres personnes qui ont à coeur de servir le Seigneur tout ce que tu fais n'est pas inutile Jésus t'aime il croit en toi tout simplement dis lui Seigneur me voici si aujourd'hui on pouvait avoir au milieu de nous je ne dis pas tout le monde ce serait bien mais au moins les trois quarts qui disent j'ai compris le message à partir d'aujourd'hui je vais être un témoin du Christ je vais parler de Jésus je vais vraiment raconter les merveilles que nous vivons dans cette église je vous assure que mauvaise nouvelle pour le pasteur il faudra vendre ce bâtiment et on a racheté un plus grand le but c'est que nous puissions grandir le but ce n'est pas d'amener du monde ici c'est d'amener des gens des ténèbres à la lumière du péché au pardon des péchés et quand vous vivez ça vous êtes heureux la plus belle chose qui vous savez quand quand je regarde mon frère Joseph pardonnez-moi de parler de lui il n'y a aucune gloire je vous assure ni pour lui ni pour moi mais c'est tellement beau de voir un homme qui a dit oui au Seigneur et qui a fait des sacrifices et je suis témoin de le voir travailler dans une friture pour payer ses études pour aller à l'école biblique j'en suis témoin il a fait des sacrifices des sacrifices mais de voir que tout a porté son fruit de voir que tout ce qu'on a fait n'a pas été vain et si aujourd'hui on est ici c'est parce que des hommes et des femmes ont dit oui Seigneur me voici pas quand tout va bien mais même quand tout va mal c'est ça qui est important et j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle c'est que quand tout va mal il est encore plus avec toi le Seigneur il est toujours avec toi Jésus ne nous abandonne jamais même si tu ne le vois pas il est avec toi même dans ta maladie il est avec toi et même si tu meurs dans ta maladie non seulement il est avec toi mais toi tu vas le voir comprenez faisons confiance au Seigneur il est là avec nous Jésus t'aime et toi qui es là pour la première fois j'aimerais te dire Jésus t'aime et tu ne peux pas imaginer tout ce qu'il veut te donner ce matin tout ce qu'il veut partager avec toi à travers ce qu'il a fait à la croix alors je reviens à mes notes vraiment je disais Dieu nous appelle vraiment à visiter à aimer et à faire d'autres personnes des disciples et c'est pourquoi et je le dis ce matin vraiment sérieux faites gaffe où vous mettez les pieds faites gaffe vous savez on a posé la question à Jésus c'est le prochain texte biblique à un moment donné au cours de son ministère on vient vers les disciples vont vers Jésus et vont lui poser une question à propos de la fin du monde et dans Matthieu 24,3,5 il est dit ceci le technicien va le mettre cette musique là bientôt elle va m'endormir moi c'est beau hein c'est beau alors voilà ce qu'il est dit donc Matthieu 24,3,5 dis nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour à la fin du monde Jésus leur répondit écoutez c'est vraiment intéressant faites bien attention que personne ne vous égare faites bien attention à ce que personne ne vous égare en effet beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi qui suis le Christ et ils tromperont beaucoup de gens pourquoi parler de ça alors que je vous parle du Saint-Esprit parce que c'est important d'être au bon endroit avec le bon Saint-Esprit comprenez quand on a des soucis quand on a des problèmes et que vous téléphonez à Joseph mais qu'il n'est pas là ah c'est comme ça je vais aller à l'autre église pas ici non ici non non ah il n'est pas disponible je vais aller ailleurs ou bien tu es déçu de quelqu'un dans l'église et tu vas ailleurs mais si tu savais qu'au bien on est déçu de toi des fois mais les gens restent c'est un petit dérapage contrôlé tu vois mais c'est vraiment important ici c'est pas la question de ici la question vous allez voir quand on a dès qu'on a des problèmes des soucis des difficultés on n'est pas content on va voir ailleurs et ici ici dans cette région vous avez des églises à tous les coins même un coin un autre coin même au milieu vous en avez alors on voit ici Jésus leur dit que le signe principal qui signifiait la fin du monde était que beaucoup viendraient en son nom en affirmant qu'ils sont des oins en fait c'est des pseudo-pasteurs des pseudo-prophets des pseudo-apôtres des pseudo-enseignants des faux parce que moi pseudo il a fallu des années pour comprendre ça voulait dire des faux je ne savais pas ce que ça voulait dire pseudo à l'époque pour vous dire où j'étais alors ici c'est vraiment important c'est vraiment de faire attention où vous mettez les pieds de faire attention aujourd'hui c'est même plus mettre les pieds c'est appuyer sur une touche et aller sur internet aller sur facebook et vraiment comprenez ceci ce soir ce matin c'est vraiment important comment je fais pour savoir comment on voit les hommes de Dieu les vrais aujourd'hui vous allez sur internet vous avez une quantité d'enseignants vous avez le prophète un tel l'apôtre un tel le pasteur un tel et tous les gens suivent je vais vous donner un exemple et je bénis Dieu parce que c'est une réalité quand David le roi David celui qui est loin du Saint-Esprit et bien il vient sur le champ de bataille avec Goliath vous connaissez celui qui est loin celui qui vient de Dieu celui qui est rempli du Saint-Esprit qu'est-ce qu'il fait il se jette dans la bataille il est sur le terrain et il terrasse les Goliaths c'est important ce que je dis que fait l'onction l'onction de Dieu brise le joug qui pesait sur Israël vous comprenez et de même nous aussi nous sommes appelés et les vrais ouins les vrais personnes remplies du Saint-Esprit ils sont appelés à briser le joug qui pèse sur la vie des gens par la puissance de l'évangile c'est très important ce que je vous dis ne courez pas après des hommes soi-disant remplis du Saint-Esprit ne courez pas après des hommes soi-disant remplis du Saint-Esprit mais qui ne font rien pour vous l'homme de Dieu il se mouille pour toi le serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit il se mouille pour toi quand on évangélise quand on va dans les rues on se mouille quand on va vers les SDF on se mouille vous savez aujourd'hui vous avez beaucoup de leaders qu'est-ce qu'ils font ils sont dans leur bureau il ne faut plus rien alors que Dieu nous appelle à être sur le terrain et je bénis Dieu parce que dans cette église vous êtes sur le terrain avec votre pasteur alors ne courez pas ne perdez pas votre temps ce matin à écouter des choses qui ne vont rien apporter à votre vie mettez-vous avec des hommes qui se mouillent avec toi avec vous et c'est ça qui va faire la différence pourquoi ? parce que Dieu a fait la même chose avec Israël dans Lévitique 26-13 Lévitique 26-13 il est dit écoutez bien je suis l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Egypte et qui vous a tiré de l'esclavage il dit j'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous et je vous ai fait marcher la tête haute l'homme de Dieu la personne remplie du Saint-Esprit elle vient te chercher dans ton fumier elle te sort de ton fumier et elle fait de toi un homme qui marche dans les palais comprenez ? c'est une personne qui va te sortir de là où tu es tombé qui va te relever et tu pourras marcher la tête haute c'est ce que Dieu a fait avec Israël on voit il met un terme à l'oppression qui pesait sur le peuple Dieu a libéré Israël il les a sortis de l'esclavage et les a libérés pour qu'ils puissent le servir ça c'est toute la différence on a besoin d'hommes de femmes qui viennent nous chercher qui faut on va le voir qui nous restaurent et qui nous conduisent à le servir si tu es ici depuis des années et que tu n'as pas commencé à servir il y a un problème dans ta vie c'est que tu es un chrétien sans su qui dit donne-moi 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 alors que le Seigneur t'appelle à donner 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 tu comprends ? alors ce soir ce matin on a vu ça c'est dans l'Ancien Testament mais dans le Nouveau Testament l'onction de Dieu le Saint-Esprit de Dieu guérit les malades enseigne la vérité donne la capacité de prêcher de prêcher de prêcher l'Évangile donne le discernement donne une perception spirituelle il donne un esprit propice à l'enseignement et un cœur qui nous fait rester attaché à lui il manifeste les dons du Saint-Esprit et quand on est rempli du Saint-Esprit et quand je dis rempli du Saint-Esprit c'est pas que tu as plein d'émotions mais tout simplement ta vie elle est naturellement conduite par le Saint-Esprit elle est naturellement conduite par l'œuvre de Dieu en toi et le désir de Dieu c'est que chaque chrétien né de nouveau expérimente encore une fois les bienfaits du Saint-Esprit dans sa vie c'est vraiment quelque chose d'important alors le degré auquel vous êtes prêt à payer le prix à recevoir de Dieu démontrera le niveau de fécondité de votre ministère ou de votre vie chrétienne si tu es prêt à passer du temps avec Dieu Dieu va faire la différence vous savez une chose que je ne dis jamais mais la période où j'ai connu Joseph par rapport à l'évangélisation j'ai passé énormément de temps tout seul dans ma chambre à prier j'étais jeune j'étais jeune et vous savez il y a quelque chose que je dis rarement des fois parce que j'étais encore dans mon quartier j'étais avec mes amis et tout d'un coup j'entends cette voix qui dit va dans ta chambre va prier je dis mais Seigneur moi j'ai envie de rester avec mes copains et c'était tellement fort que j'y allais et il y a une parole que Dieu m'a donné mais je vous parle il y a plus de 30 ans et je dis Seigneur mais pourquoi ? et moi je priais et Dieu m'a dit un jour il ne m'a pas parlé audiblement je l'ai compris dans mon coeur ce que tu fais maintenant tu le comprendras plus tard et des fois on va prier on ne va pas voir les résultats tout de suite mais après on va le voir en fait Dieu me préparait pour des choses que je ne savais même pas encore alors nous devons faire confiance à Dieu pour les résultats et ne soyons pas de ceux qui veulent des résultats tout de suite ne soyons pas de ceux qui veulent des résultats tout de suite faisons confiance à Dieu ta prière fais confiance à Dieu et si Dieu ne répond pas à ta prière et bien c'est qu'il a dit non des fois on dit Dieu doit dire oui 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 non des fois il dit non à mes enfants des fois je leur dis non pourquoi ? parce que j'aime mes enfants et si Dieu te dit non c'est non fais lui confiance si là tu es en train de voir une super girls une super fille et que tu as vraiment envie d'être avec elle elle est belle elle a tout pour toi et peut-être que Dieu parle à quelqu'un ce matin mais que le Saint-Esprit te dit non et bien c'est non fais lui confiance c'est qu'il a quelque chose de meilleur pour toi fais lui confiance peut-être c'est par rapport à un boulot où tu vas gagner plein de pognon et tu dis ça y est c'est la réussite mais Dieu te dit non pourquoi ? parce qu'il a autre chose pour toi autre chose pour toi le prophète Zacharie prophétise ni par puissance ni par force mais par mon esprit Zacharie dit à Zorobabel toi tu ne vas pas y arriver ok mais le Saint-Esprit qui est en toi oui le Saint-Esprit qui est en toi va te rendre capable de le faire et peut-être qu'il y a des situations où tu n'y en arrives pas et tu combats avec tes propres forces ce matin je suis là pour te dire fais lui confiance fais lui confiance j'arrive à la conclusion certains vont dire Amen c'est le Saint-Esprit qui ressuscita Christ et je le dis je le redis encore si vous ne l'avez pas compris le Saint-Esprit qui a fait tout ce que l'on vient de voir avec Joseph David Gédéon etc et bien le même esprit habite en nous c'est ça qui est fou le même esprit habite en nous il habite en toi alors j'aimerais vous dire pour vous encourager ceci quand j'ai commencé l'implantation à Bruxelles c'est à travers les dons du Saint-Esprit l'Esprit habite en moi mais tant que je restais à ne rien faire il ne s'est rien passé mais quand j'ai commencé à évangéliser à parler à faire des choses je peux vous dire que le Saint-Esprit a commencé à donner des paroles de connaissance des paroles prophétiques même des guérisons ça veut dire que l'esprit qui habite en toi est capable de t'utiliser avec des paroles que tu sais toi tu vas dire mais ça vient de moi mais ça vient du Saint-Esprit il va t'utiliser avec des paroles que tu vas dire c'est pas possible il va te montrer la vie des gens ce que je voudrais te dire ce soir ce matin c'est que Dieu est capable de t'utiliser d'une manière que tu ne pouvais même pas d'imaginer si on peut diminuer un peu la musique un peu diminuer parce que je je n'ai pas de retour ce que j'aimerais te dire encore c'est ne te contente pas des miettes parce que tu peux marcher la tête haute ce matin à tous ceux qui ont perdu l'onction à tous ceux pour faire simple qui ont perdu cette vie vous savez une des conséquences d'être rempli du Saint-Esprit c'est la joie le bonheur d'être enfant de Dieu si tu as perdu ça et bien j'aimerais te dire reviens reviens et pour être encore plus précis c'est ranime la flamme du don de Dieu dans 2 Timothée 1 6 on arrive vraiment à la fin c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains et Paul va expliquer le pourquoi il faut ranimer car cet esprit n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse et la crainte est ce que Satan utilise pour te paralyser je n'y arriverai pas il y a un contraste vraiment entre la crainte et la vie de l'esprit où le Saint-Esprit te remplit vraiment de pensées qui sont positives je ne parle pas de la pensée positive mais vraiment d'encouragement la crainte elle te remplit de pensées négatives et quand tu es négatif c'est vraiment tout ton entourage qui en pâtit alors ce soir ce matin excusez-moi si tu veux être fort vraiment vivre un surnaturel je ne te parle pas de choses débiles un surnaturel où ta vie est différente des autres où ta vie commence à être un instrument pour témoigner pour évangéliser pour servir à l'école du dimanche et bien ce matin reviens vraiment vis cet amour qui se donne aimer les autres cet amour où tu ne fais pas les choses par intérêt mais tu le fais vraiment parce que tu as envie de le faire un amour désintéressé et alors comment ranimer notre flamme et bien c'est simple c'est la métanoïa un terme technique mais qui veut dire quoi j'arrête d'être négatif j'arrête de me plaindre et je dis au Seigneur Seigneur serre-toi de moi maintenant utilise-moi aime Dieu reste attaché à sa parole reste attaché à l'église même si des fois tu es déçu reste attaché à l'église prie 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 il faut il faut te recentrer vraiment sur la personne de Jésus et ce matin à tous ceux qui sont découragés tous ceux qui ont une vie chrétienne qui des fois aura des paquerettes j'aimerais te dire il y a plus pour ta vie quand tu es chrétien tu dois être heureux tu peux être heureux ce qui ravive la flamme c'est la croix il faut revenir à Jésus ce n'est pas aller des séminaires c'est-à-dire au cours après des séminaires sur le Saint-Esprit non rentre dans ta chambre prie cherche le Seigneur demande à Jésus vraiment de transformer ta vie et là à nouveau laisse-toi toucher vraiment par le sacrifice ce que je viens de dire et je termine c'est à la croix que tu es rempli du Saint-Esprit c'est devant la croix de Jésus que le Saint-Esprit descend alors ce matin laisse le Saint-Esprit te conduire à Jésus et tu verras que toutes choses seront différentes Amen